bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler un petit peu d'outillage et plus spécifiquement de ceci alors qu'est ce que c'est sa porte différents noms c'est un écrou à serre-tir un serre filetée un serre à serre-tir écrou aveugle enfin pas mal de petits noms c'est quelque chose qui va pouvoir nous faire un filetage à l'intérieur d'un tube en acier ou d'une tôle ou d'une plaque j'ai découvert ça lors de la fabrication de mon décor parce que je vais le rappeler pour ceux qui sont arrivés ou ceux qui n'ont pas suivi j'ai récemment construit un décor de spectacle et voilà j'ai eu pas mal de petites choses à faire et des fois à devoir trouver des solutions ça ça a été une de mes solutions je vous montrerai un petit peu le cas spécifique que j'ai eu c'est pas hyper reconnu c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo en même temps on parlera parce qu'il faut éventuellement un petit peu de matériel pour pouvoir les utiliser donc voilà je vous montrerai ce que j'ai acheté allez c'est parti je vous rapproche et puis je vous explique tout ça donc à quoi ça sert ces inserts et ben ça sert à venir mettre un filetage dans un morceau de tôle donc c'est un espèce de tube à l'intérieur duquel il y a un filetage et via un processus de sertissage on va venir l'insérer dans un morceau de tôle ou un morceau de tube enfin peu importe et on va venir le sertir ce qui va venir solidariser ben notre filetage à notre à notre tôle alors pour le sertissage et ben tout simplement la partie qui est crantée ici va venir s'écraser un petit peu à la manière d'un rivet pop et ce qui va permettre de le maintenir dans le tube donc ça permet de remplacer quelle solution et ben ça permet de remplacer la solution de venir fileter directement notre morceau de tôle alors ben c'est utile surtout quand plus la tôle est fine parce que plus la tôle est fine ben moins il y aura d'épaisseur de filetage et moins le filetage sera résistant sur des petits diamètres de vis sur du 2 mm on arrive encore à fileter et ça tient relativement bien mais quand on arrive vers m6 m8 sur des vis un peu plus conséquente et ben là il n'y a pas assez de filet et du coup ça tient pas donc ça ça peut être intéressant ça vient un peu complémentaire avec la technique de venir souder un écrou donc soit on n'a pas la possibilité de le souder parce qu'on veut que le filetage soit à l'intérieur et notre tube est fermé soit parce qu'on veut pas qu'à l'extérieur il y ait deux choses ça c'était mon cas par exemple on veut rien qui à l'extérieur donc voilà ça peut être ici une bonne solution donc tu peux voir que ça existe dans tous les diamètres évidemment là on a des petits c'est du m3 m4 m5 m6 et m8 donc ça voilà ça par exemple c'est un m8 alors il faut savoir qu'il y a différents types d'inserts ça se passe surtout au niveau de la tête ici vous voyez c'est un insert qu'on appelle à tête fraisée donc si on vient effectuer un fraisage sur notre trou et ben on va pouvoir le faire arriver vraiment à fleur de notre tôle contrairement à celui là qui est à tête plate et donc là on pourra pas vraiment le faire arriver à fleur il y aura toujours une petite sur épaisseur donc de nouveau selon les cas l'un ou l'autre peuvent être intéressants alors je trouve le tête fraisée un peu plus intéressant dans tous les cas où j'ai eu besoin de l'utiliser ben j'avais besoin vraiment que l'insert arrive à fleur de mon tube et voilà du coup c'est pour ça que j'ai moi personnellement j'ai acheté que des têtes fraisées mais bon selon les cas on trouve pas facilement des têtes fraisées ça j'ai acheté une boîte de 50 ça coûte relativement cher j'en ai pas trouvé ailleurs mais j'ai trouvé ça chez foucier tête fraisée en m8 cela et voilà cela c'est des assortiments que j'avais déjà mais j'avais besoin de m8 et c'est vrai que c'est pas forcément facile à trouver en tête fraisée on trouve plus facilement en tête plate donc pour le processus de certissage vous avez plusieurs solutions soit vous achetez une pince comme ça une pince à main type un peu comme pour les rivets voilà ça ressemble tout à fait une une pince pour les rivets donc le principe ça va être de venir mettre l'insert de le visser et ensuite lorsqu'on va presser et ben cela va venir écraser notre insert à l'intérieur de notre tôle ça c'est la solution avec une petite pince on va dire avec une pince comme ça on arrive à monter jusqu'à m6 mais au delà il faut une pince un petit peu plus costaud et personnellement c'est ce que j'ai acheté donc ça ça commence à être une pince un peu plus balèze pour voir qu'elle a un bon bras de levier deux bras comme ça qui sont repliables pour la ranger facilement celle-ci fait également rivet c'est pour ça que je l'ai acheté donc on change la tête et on fait soit rivet et soit un serre un serre fileté et donc le principe est le même on vient mettre l'insert sur le bout je vais vous montrer clac et puis après on n'a plus qu'à dévisser pour venir retirer notre pince et l'insert et et certi tout simplement ça c'est la solution si vous avez envie d'acheter donc une pince comme ça j'ai aucune idée celle là c'est pas moi qui l'a acheté j'ai aucune idée du prix celle ci c'est moi qui l'a acheté je vous mets le lien dans la description si vous voulez ça vaut je crois à peu près 80 euros sur amazon voilà on peut aller jusqu'à si je dis pas de bêtises on peut aller jusqu'à du m10 donc ça commence à faire des inserts assez conséquent alors si jamais vous n'avez pas besoin ou envie d'acheter ces pinces et ben il existe une troisième solution un petit peu la solution à l'arrache on va dire mais qui fonctionne tout à fait je l'ai déjà fait plusieurs fois avant d'acheter cette pince et ça fonctionne très très bien la solution la voici vous prenez une vis du diamètre de l'insert que vous voulez mettre un écrou vous venez mettre votre insert sur la vis vous mettez l'écrou contre sans serrer il n'y a pas besoin de serrer hop on vient mettre l'insert ensuite une clé plate et une clé à cliquet ou une autre clé plate ou peu importe l'écrou vous le tenez en position en position fixe alors petite pause dans la vidéo car je me rends compte au montage que j'ai fait une erreur dans l'explication de la technique sans outils enfin sans pince plutôt alors la technique la voici il s'agit bien de mettre une clé plate au niveau de l'écrou une autre clé au niveau de la vis et de tourner l'écrou et de garder la vis fixe donc l'écrou en étant serré va venir compresser l'insert pour au final faire la même chose que la pince et venir faire le sertissage je vous propose maintenant de vous faire une petite démo avec la grosse pince pour voir comment ça se passe comme c'est un insert à tête fraisée bah je vais fraiser ici mon trou voilà là c'est parfait j'ouvre les bras de la pince je viens mettre mon insert voilà faut le visser mais pas trop et ensuite il n'y a plus qu'à serrer alors là je sens que je l'avais pas assez vissé donc c'est pas grave pour lui c'est encore un peu comme ça voilà là ça me semble parfait ici on vient enlever la tige filetée qui était dans l'insert et voilà l'écrou a été enfin l'insert a été écrasé et puis là maintenant ça tient ça tient parfaitement donc tu vois alors c'est vraiment c'est vraiment solide il n'y a pas de souci voilà avant de se quitter je voulais te montrer le cas spécifique pour lequel j'ai j'en ai eu besoin cet été enfin au printemps plutôt eh ben c'est tout simplement pour mon spectacle j'ai une rampe qui en plusieurs parties et pour lequel eh ben j'ai des emboîtements donc du coup je voulais solidariser les deux pour que pas que ça se défasse et j'avais une contrainte c'est que je voulais pas que sur le tube le plus gros il y ait un écrou en dehors ça aurait été une solution d'avoir un écrou et mettre venir mettre une vis qui vient appuyer contre le tube à l'intérieur ou même percer le tube à l'intérieur et comme ça on vient passer de part en part c'était pas une solution que je voulais du coup mon idée enfin la solution là que j'ai trouvé ça a été de percer le tube de 35 35 de venir insérer un insert à fleur donc je garde la possibilité d'emboîtement et je n'ai plus qu'à venir visser en plus là dans mon cas mes vis me servent de pour mettre deux petites roulettes des roulettes de trottinette ce qui me permet de déplacer la rampe en la traînant assez facilement voilà ça me sert durant le spectacle voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je mets plein de liens dans la description de la vidéo si jamais tu veux retrouver deux trois infos par rapport à ce que j'ai développé dans cette vidéo aussi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt et d'ici là bricole bien salut ici et ja Sous-titrage ST' 501